Salut à tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur fifa 18 aujourd'hui dans cet épisode nous allons faire le match le plus important de l'année pour le moment le huitième de finale retour contre le bayern et verkoussen ensuite on aura deux matchs de ligue 1 entre le stade rennais et contre l'ol et ensuite on aura peut-être montpellier ou peut-être autre chose si autre chose vient dans la demi finale de coupe de france entre guingamp allez on avance jusqu'à jusqu'au prochain match on a une offre des chamois nuorté mais bon ça c'est en principe c'est le coup de l'offre classique qui ne passe jamais le mec il a eu trois offres dans la saison elles ont tous été acceptés mais tous rejetés au niveau du salaire allez comprendre pourquoi le mec qui préfère pas jouer à 19 ans plutôt que d'aller jouer bon c'est toi qui voit mon garçon mais bon c'était une grosse feignasse bon on propose la section l'italie non mais ça m'intéresse pas même si c'est très gentil allez on va partir donc pour ce match face à l'everkusen on accueille l'everkusen on leur faire jouer dans alors ça c'est leur maillot avec ça je comprends pourquoi on vous fait alors fait jouer avec le maillot autres sont pas les maillots de l'everkusen aussi tu vois ouais ouais on va les faire jouer en autres pour la punition on va jouer avec l'équipe ah tiens julien de banter légèrement fatigué j'espère que ça ira quand même ni année à 77 et déjà 77 oui 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 on a un bon qui est plutôt fatigué mais on va pas trop prendre de risques d'annoyer dépassé à 72 je me souviens même plus un petit moment que j'ai pas fait l'épisode honnêtement joli ça fait un petit moment du coup je ne sais plus je ne sais plus où j'en suis belkeblas 74 j'avais déjà 74 un peu plus que ça on va bref c'est vrai qu'on a un banc qui a beaucoup de 77 dessus ouais bon ça devrait aller j'espère en tout cas c'est parti pour ce match décisif face à l'everkusen c'est parti à les huitièmes de finale retour de ligue des champions l'affiche du jour non je déconne l'affiche du jour entre kevin rouen et le bayern l'everkusen la grosse affiche du jour parce que le reste c'est que du menu frottin côté non je plaisante bien entendu nous sommes le petit poussé de la compétition et nous allons tout pousser justement jusqu'en finale jusqu'au trophée julian brown qui est le quatrième meilleur buteur avec six buts ouais bon à égalité meilleur buteur c'est belle folie le de bordeaux pour vous dire que c'est un peu abusé ce classement ça veut rien dire sachant que bordeaux n'est même pas qualifié donc ça ne veut absolument rien dire ce classement moi je voudrais le classement des gens qui sont encore encore qualifiés quoi sinon ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup allez en tout cas nous on a notre équipe type comme d'habitude qu'on ne présente plus sans aucun changement aucune imagination de la part de l'entraîneur non 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 aucune imagination rien du tout zéro 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 il fait avec les valeurs sûres en même temps a-t-il vraiment le choix de l'autre côté nous avons une équipe assez costaud n'a luca tout ça en bayern c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un maximin qui avait fait mal à l'année qui a marqué ce but bender qui n'est pas mauvais et en fin de contrat en plus alcacère devant sous saut ils ont une belle équipe quand même pas il y en a marqué c'est là dans le jeu ils ont une très très belle équipe ils ont une équipe qui fait mal sur le papier c'est l'équipe costaud donc attention on doit tout mettre dedans et pas encaisser c'est parti pour ce huitième finale de folie face à l'everkusen nianet à l'engagement c'est parti danilo danilo ça c'est un très très bon ballon très très bonne récupération danilo nianet qui se retrouve en face à face il est tout seul à frappe et il a juste le gardien l'ouverture du score quatrième minute de jeu ibrahim aliané très très bien placé dans la surface enfin non 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 il s'est très bien emmener le ballon tout simplement les couleurs sont très grisâtre là dans le jeu je sais pas c'est gris il doit pas faire très très beau dans le jeu il fait très gris très très bon récupération de le bon récupération de danilo voilà je ne parle plus français c'est bon c'est terminé la bonne récupération de danilo donc très très haut sur le terrain et on envoie directement nianet dans la profondeur qui vient crucifier le gardien pour marquer le premier but oh le bon ballon dans la profondeur pour nianet il est bien placé nianet peut-être la frappe ce mon poteau non la frappe en plein gardien la deuxième grosse occasion et le bel arrêt du gardien voilà c'était en plein milieu c'était en plein milieu il aurait fallu choisir un des deux côtés il a pas choisi il a préféré le milieu oh le ballon pour adrien courbet ça passe au dessus la frappe qui s'envole dans les nuages c'était bien joué la petite talonnade de nianet en une touche pour la frappe d'adrien courbet qui passe largement au dessus ça aurait pu être ça aurait été un peu plus précis ça aurait été sympa comme but allez le ballon pour stendera la frappe de stendera oh la la elle partait bien elle partait bien celle là par contre elle partait bien il avait pris dans la course bon on la voit pas là on voit pas la fin là ah mais elle était déviée elle a été déviée j'ai cru qu'elle était dedans la tête oula c'est dégagé dégagement acrobatique ah bien joué le bon jaillissement allez ça c'est bien joué ça c'est bien joué il est bien parti peut-être nianet oh le pénalty monsieur l'invite le pénalty je réclame le pénalty la faute la chasse sur un ibrahim a nianet là oh 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 la transversale c'est quoi ce ballon c'est quoi ce ballon le ballon qui a rebondi qui a failli finir au fond défilé allez ça c'est bien joué ça c'est bien joué pour vissawi le centre oh pour nianet oh non qu'est-ce qu'il m'a fait nianet il a raté son ballon il avait tout le temps pour aller mettre sa petite frappe il est allé me chercher la complication allez on décale sur le côté pour Julian Brandt le centre de Julian Brandt oh la la et ça passe pas pour ibrahim a nianet ça défend et c'est la mi-temps et on mène sur ce score d'un but à zéro face au Bayer Leverkusen et la première période c'était le siège le siège de la surface de Leverkusen puisqu'on a passé quasiment toute la première période là-bas voilà on va dire qu'on a passé presque toute la première période dans la moitié de terrain adverse presque dans les 30 derniers mètres adverses on a été plutôt bien là plutôt ouais des bons appels un bon jeu pour l'instant plutôt sympathique malheureusement voilà la finition a pas été au bout sauf une fois bien sûr sauf une fois mais pour l'instant les stats à mon avis doivent parler d'elles-mêmes 6 tirs 2 cadrés seulement voilà le problème ce sont les tirs cadrés on aurait pu avoir un petit peu plus d'occasion mais voilà on n'a pas pu concrétiser notre domination plus que ça c'est dommage parce que ça joue plutôt pas mal 4 arrêts de l'homme ça joue plutôt pas mal on aurait pu marquer un but gag sur un ballon contré là qui est en pleine transversale ça aurait été beau ça aurait été en plus un beau but un magnifique lob sur le gardien mais bon c'est pas passé j'espère quand même que la chance nous sourira jusqu'au bout parce que pour l'instant on est dans un match très sérieux très appliqué défensivement ça intercepte direct il n'y a pas de problème et on arrive à plutôt bien se projeter malheureusement on est un petit peu des soucis de finition après dans les derniers gestes allez on est reparti pour la seconde période allez Upamecano il a récupéré le ballon il a récupéré le ballon il est parti Upamecano le défenseur français il est parti oh le ballon dans la profondeur pour Nyané ohlala il a tenté le petit lob Nyané malheureusement c'est pas passé le gardien était là bien joué Nyané oh le ballon oh il est bien passé il passe le but la 2-0 le but de Ferratu Saoui c'est quoi ce but tout pourri c'est quoi ce but tout pourri allez pas voir l'arbitre assistant et ça passe ça fait 2-0 dans l'exécution c'était pas terrible mais en tout cas dans la finition ça passe Nyané qui est venu pousser Mario Gaspard pour le récupérer le ballon il a passe limpide vers Ibrahimany vers Ferratu Saoui qui arrive lancé qui met le tacle juste devant le gardien ah ouais en plus c'est bien joué en fait vu comme ça vu cet angle là c'est quand même bien joué et Missaoui du coup plus rapide que le gardien qui aurait pu capter facilement ce ballon et ça fait du coup 2-0 pour nous oh oh c'est passé c'est passé allez le ballon dans la profondeur pour Ibrahim Nyané Ibrahim Nyané la frappe de Nyané ça passe 3-0 l'extérieur du pied magnifique de Nyané la finition il fait des tours il fait des tours le ballon sur l'extérieur il arrive sur l'extérieur il attend le dernier moment il fixe le gardien comme il faut et le petit ballon extérieur du pied pour aller tromper totalement la vigilance du gardien ça passe juste au-dessus de son pied magnifique finition de la part de Ibrahim Nyané qui met le 3ème but attention à Sousso attention à Sousso le ballon directement dans les bras de Rosbach on va essayer de vite dégager vite relancer oh là là à relancer comme ça allez attention Sousso et ça passe à côté ils essayent de réagir allez ça va chercher de la profondeur dans les dernières minutes de ce match le ballon il est bien placé oh le poteau le poteau de Mika Cuisance qui aurait pu tuer le match même s'il est déjà cuit maintenant le match et c'est terminé c'est la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grosse victoire à domicile face à l'Everkusen victoire 3-0 on a fait le match le match qu'il fallait pour se qualifier et on a été on a été supérieur à cette équipe de l'Everkusen grâce à Ibrahim Nyané notamment qui nous a permis de marquer rapidement puis de nous mettre à l'abri voilà une belle victoire grâce à ce but très rapidement dans le match puis ensuite on a pu en seconde période remarquer d'autres et se mettre à l'abri donc plutôt une belle victoire bien maîtrisée avec une bonne prestation d'à peu près tout le monde Cuisance qui aurait pu tuer le match mettre un quatrième but tout à la fin du match et qui a tué le poteau malheureusement d'envie pour lui c'est pas grave en tout cas excellent match allez du coup donc on passe face à face à l'Everkusen ensuite on a Everton qui passe face à Séville on a Barcelone qui passe facilement face aux Zenit on a Manchester United qui passe face au Bayern de l'autre côté je pense que les matchs les deuxièmes matchs ne se sont pas faits pour l'instant c'est Paris qui mène il y a match nul entre Real et Leipzig et Chelsea mène 2-0 et le Milan C mène pour l'instant dans la confrontation je pense qu'il n'y a que le premier match qui a été joué allez on va faire ce match face au Stade René donc pour le compte de la Ligue 1 où est-ce qu'on en est les gens en Ligue 1 je me souviens même plus donc je vais refaire refaire un petit tour donc on a toujours on a 4 points d'avance sur Paris je me souviens même plus si j'étais encore leader ou si j'étais passé deuxième je me souviens absolument plus donc on est toujours premier toujours 4 points d'avance donc sur le deuxième donc ça c'est plutôt pas mal et bien on va tenter de garder cette avance Monaco a déjà joué sa journée égalité de points avec Bordeaux qui n'a pas joué la sienne donc nous on va garder ça jusqu'au bout quand même on va jouer face au Stade René du coup qui est 16ème ensuite on a joué contre Lyon qui est 8ème qui c'est qui a joué en avancée c'est Angers Angers-Monaco Monaco-Angers allez on est parti pour ce match face au Stade René on va donc déployer sur le terrain l'équipe B avec un cuisson c'est un peu fatigué comment ça se fait qu'il est un peu fatigué l'équipe type qui est fatiguée on va laisser Stendera au repos on va laisser ce qu'on laisse du non on va garder Julian Brand quand même parce que Brandt il est quand même très très bon on va peut-être remettre Belkebla sur le banc Belkebla sur le banc on va le mettre là tant pis au pire Belkou raillé ils feront tout le match ou alors on changera de dispositif pour faire rentrer plus de milieux enfin bref on se démerdira on se démerdira et on va y aller comme ça pour ce match voilà c'est parti pour ce match face au Stade René c'est parti allez nouvelle journée de championnat le déplacement au Stade René comment il s'appelle le Roazon Park pardon je vais dire le Roazon Park c'est le Roazon Park le Stade de Rennes où le Stade René joue c'est vrai qu'il l'aurait appelé le Stade de Rennes ça aurait été bizarre tu me diras ça aurait été normal que le Stade René joue au Stade de Rennes mais non on a le meilleur bilan à l'extérieur ah bon ah bon première équipe en 15 journées 34 points pourquoi le PSG n'a que 14 journées on est qui sont au même nombre de journées que nous ils jouent peut-être le lendemain ça devrait rencontrer cette journée là comme étant en fête mais non c'est pas possible enfin bref ça n'a aucune importance en tout cas on va voir l'équipe du Stade René avec Diallo dans les cas j'en connais Diallo alors Moubélé Riblin ils ont pas Persic Mexer Carole ils ont pas changé beaucoup Munoz je crois que c'est un espagnol devant ils ont pas changé masse de monde dans leur équipe au moins dans l'équipe qu'ils nous proposent ici les supporters René sont en délire ils sautent de partout ils sont comme des fous ils sont chauds ils sont vraiment super chauds les supporters ils sont ambiances mais comme des fous par contre vous remarquez que c'est que ceux qui ont le maillot de René qui sautent vraiment comme des fous les autres ils sautent pas les autres ils sont là en mode neutre ils se sont mis en tribu de neutre ils sont en mode neutre allez en tout cas c'est parti pour ce match face à René allez attention à ce premier ballon parce qu'il me paraît plutôt bien placé bien joué Schwerz ah la réception dommage la relance était moins bonne attention à Riblin oh ça c'est très très bien joué pour Ruth la frappe de Ruth et ça fait un zéro quelle action collective entre Cuisance et Ruth pour aller donner ce but oh c'est la première fois qu'il fait cette célébration là il est content il fait des cœurs à la caméra bien joué entre Mika Cuisance et Ruth le beau travail à deux ça a trouvé de l'espace à jouer deux buts pour pouvoir se dégager l'espace nécessaire il pourra aller tenter sa chance et vaincre Diallo dès les premières minutes du match sur notre première offensive tout simplement notre première vraie offensive on est déjà efficace bravo Ruth impeccable oh il est passé il est passé ce ballon magnifique pour Ruth la frappe de Ruth et ça fait deux zéros le doublé de Ruth quelle passe de Mika Cuisance le défenseur est passé totalement au travers on a vraiment cette passe le défenseur il s'est fait totalement avoir j'ai cru qu'il allait l'avoir en plus le petit plat du pied pour aller tromper Diallo ce coup-ci attendu le dernier moment on va aller chercher un petit plat du pied mis enroulé pour le buteur le buteur mexicain non je décolle le buteur espagnol 112ème but en Ligue 1 excellente contre-attaque allez ça c'est bien joué peut-être pour Florian il y a la frappe oh la transversale on est allé toucher la transversale allez très très bon contrôle de Belcourt qui se retourne bien le centre malheureusement est directement dans les bras de Diallo c'était bien joué pour la transversale allez on va essayer de jouer vers Campbell par ici là c'est bien joué pour la tête de chaleur ah c'était bien joué repoussé par Diallo on va essayer à peu près de faire la même allez cette fois-ci c'est pour Campbell non c'était Nunes qui était passé derrière qui est venu tenter sa chance et c'est la mi-temps et on mène sur ce score de 2 buts à 0 au Roison Park de Rennes le leader mène face au 16ème dans un match plutôt pour l'instant plutôt bien contrôlé on va dire de notre part on a vite on a vite mené et on a on a c'est qu'on a un petit peu de géré même si depuis le deuxième but les joueurs rennais sont quand même un peu mieux ils ont eu du mal à rentrer dans le match mais après ça allait un petit peu mieux ils se sont créé quelques petites occasions ils se sont fait quelques petites incursions chez nous pour l'instant ça n'a pas été dangereux ça n'a pas été concluant Ruth pour l'instant qui fait le doublé dans ce match un seul arrêt bronze back et déjà 3 pour Diallo qui a une mauvaise note cuisance qui est plutôt bien notée 2 passes D et 2 buts de Ruth ils s'entendent bien les deux là ils s'entendent bien dans ce match c'est impeccable et on va essayer de rester sur cette note là pour la seconde période c'est en partie allez bonne remontée de balle là Bellecourt Bellecourt qui passe pour Fulgini ça rejoue derrière pour Campbell qui arrive à glisser pour cuisance la frappe de cuisance c'est le poteau oh le poteau sur cette bonne frappe de cuisance oh le bon ballon oh il est très très beau celui là il est très très beau est-ce qu'il pourra s'entrer il est un peu long mais Kojo oh la la non c'est ça a failli passer ça a failli passer Kojo il a failli mettre la tête allez Nadouye oh le but le but de Nadouye le but de Nadouye Kojo Kojo qui marque il est tout heureux Kojo il est tout heureux il marque pour le 3-0 dans les dernières minutes du match il est pas mal sur le côté gauche je l'ai mis positionné sur l'aile sur le côté gauche position où je m'attendais pas à ce qu'il puisse être bon mais il est assez disponible il est plutôt pas trop mal je pense qu'il commence à s'adapter bien comme il faut au club et là il arrive à faire une belle frappe de son bon pied pour aller trouver le poteau adverse et faire le 3-0 monsieur l'entraîneur vous rentrez sur la pelouse c'est pas bien c'est pas bien Kojo qui devrait peut-être apprendre à se coiffer le matin qui marque et c'est terminé grosse victoire contre le stade René 3-0 on a fait un bon match on a fait plutôt un très bon match on a vite mené ce qui nous a permis de gérer la rencontre de pas avoir trop de pression et le stade René a plutôt bien joué parce que on a eu quelques occasions pas mal mais après on n'a pas eu trop trop d'occasion on n'a pas été trop souvent dans la surface adverse il y a eu beaucoup il y avait beaucoup de combats au milieu du terrain mais finalement voilà ils ont eu très très peu d'occasion si ce n'est presque pas pas plus que dans la première période je crois je crois pas plus ils ont fait un tir de plus mais il était totalement raté mais bon c'est vrai qu'on a tiré beaucoup quand je vois les stats je me dis merde on a tiré tant que ça on avait tiré pas mal en première période déjà je me souviens plus combien mais on avait tiré pas mal en première période Ruth qui prend un 10 vous voyez on avait fini comme ça le match Nadoyer il était plutôt bon là Ruth qui prend un 10 et il prend ouais parce qu'il prend une passe dé en plus sur le but de Nadoyer bien joué Schwerth il a encore une fois très très bon très très impliqué vraiment tout le temps alerte sur son défenseur enfin sur son vis-à-vis plutôt pas sur son défenseur sur ouais sur son vis-à-vis souvent très très bien placé et très très bon Schwerth est vraiment impeccable allez en tout cas très belle victoire 3 à 0 à l'extérieur allez donc Paris a toujours une journée de retard on a marqué 13 buts Ruth 12 il y a Neymar et Gades il y a vraiment un combat entre les entre Queville et Queville et Paris normalement on devrait savoir dans la semaine prochaine qui sera notre adversaire de la ligue des champions parce qu'on le sait pas il y a sûrement il y a des matchs là donc on va sûrement le voir je vais sûrement le voir entre temps donc on se retrouve pour le match face à Lyon allez on se retrouve un peu avant le match contre Lyon donc on a eu la dotation compétition donc on a eu 6 millions et on a eu aussi la fin des pourparlers pour Baharim ça on le savait et du coup qui c'est qu'on affrontera en quart de finale moi j'ai vu qui c'était on va dire que voilà les tchets de FIFA sont revenus sont revenus à la charge puisqu'on prend Everton Everton sera notre adversaire des quart de finale je dis pas que c'est le plus facile mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal entre Chelsea ou Real je préfère quand même avoir Everton c'est moins risqué donc on va jouer le mardi au premier coup et le mercredi au deuxième coup bon mais j'espère que ça se passera bien j'espère que ça se passera bien du coup on peut pas savoir qu'est-ce que c'est les autres affiches ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rencontre et on va regarder Ligue des Champions quart de finale donc on a un Everton que vie de fou de fou match de fou on va jouer à l'extérieur en premier on a Real Madrid Chelsea on a Manchester United Schalke Paris Barcelone rappellera des souvenirs donc ça ça risque d'être chaud encore deux clubs français en lice allez on va faire ce match face à l'Olympique Lyonnais donc voilà un gros club l'Olympique Lyonnais Memphis qui est là et en ce moment il est plutôt bon il est plutôt bon avec Loel on va dire qu'il est plutôt régulier voilà c'est déjà pas mal bon allez l'équipe semble parfaite comme ça surtout pour affronter Loel on a une équipe A en pleine forme c'est parti pour ce match allez nouvelle journée de champion cette fois-ci on accueille on accueille l'Olympique Lyonnais dans notre enceinte mythique il n'a pas d'air jusqu'à là il fait beau on doit jouer le match à 17h normalement parce qu'il fait beau il fait soleil bon alors on joue le dimanche je sais pas je préfère attention je préfère attention si on joue le samedi ou le dimanche je crois qu'on joue le dimanche donc on doit être dans le match à 17h donc Lyon qui est même pas dans le top 10 ah ouais Lyon qui est même pas dans le top 10 ils ont descendu parce qu'ils étaient 8ème non avant le match de Rennes ou avant le début de l'épisode ils étaient 8ème donc ils ont dû descendre malgré la grosse équipe qu'ils ont quand même ils sont quand même une belle équipe je pense qu'ils ont dû aussi faire quelques achats in-game il y a une espèce d'ambiance de fou dans ce stade tout petit on dirait la même ambiance que dans un gros stade pourtant il est même pas fermé tu vois on devrait moins bien entendre les gens crier tout ça mais bon c'est pas grave c'est pas grave ça fait plaisir quand même le supporter lyonnais est perplexe de ce déplacement chez le leader alors l'Opès Valencia Young Mbio ça va Willy Urban c'est vrai qu'ils ont Willy Urban Marchado Samper Aubien Awar Del Castillo Mariano Depay c'est quand même une belle équipe sur le papier c'est une équipe qui fait plaisir je sais pas si Awar il a bien progressé c'est quand même une belle équipe sur le papier allez attention à Memphis parce qu'il est plutôt bon attention à Del Castillo on l'avait cassé on l'avait cassé donc on l'avait rencontré en Ligue 2 vous vous souvenez il était avec Nîmes à ce moment là on prêt allez en tout cas on est parti pour ce match face à Lyon attention à l'espace qui s'est libéré attention à Memphis oh attention parce que là il y a du monde et c'est Hubert qui arrive à dégager ce ballon dans un premier temps Del Castillo qui contrôle oh et la bonne la bonne bon surgissement la frappe oh la transversale l'équerre même de Nianney allez oh ça sert à mon ballon pour Julian Brandt oh oh Julian Brandt oh le ballon au fer est-ce que ça va passer non ça passe pas ça passe pas le ballon au fer par le défenseur oh ça c'est un bon ballon pour Ferrat Missaoui la frappe de Missaoui qui bute sur Lopez et le tacle par derrière de Valencia pas du tout vu par monsieur l'arbitre oh ça c'est un bon ballon on va jouer sur Stendera Stendera la frappe oh c'était bien joué et Valencia qui dégage on a des occasions en ce début de match on a des occasions pour le moment ça ne veut pas passer ouais la frappe de Nianney était plutôt pas mal non c'est bien c'est bien la c'est le poteau du coup c'était pas la transversale allez on va jouer par là oh le ballon oh ça a failli passer ça a failli passer ce ballon de Sané qui était venu en renard pour pousser ce ballon mais bien bloqué par Lopez ouais ça c'est bien joué ça c'est bien joué Ibrahima Nianney Ibrahima Nianney oh ça passe magnifique quel but quelle finition quelle finition d'Ibrahima Nianney magnifique sur ce long ballon dans la profondeur on est allé chercher Nianney le petit plat du pied de Missaoui c'est un filtre dans la défense c'est l'enroulé magnifique pleine Lucarne ah il est beau celui-là ah celui-là il est beau ah il est vraiment pleine Lucarne il est parfait ce but il est parfait et on ouvre le score 14ème but à Nianney très bien joué à lui on est reparti pour encore une fois une contre-attaque une contre-attaque Nianney la vitesse de Nianney Nianney qui passe ah qui passe ça Stendera et le but le 2-0 juste avant la pause en quelques minutes on fait la différence face à Lyon j'ai mis un petit coup dans mon micro ça va faire exprès comme la nette au fond on m'excuserait cette fois-ci c'est Nianney qui passe à Stendera le petit ballon glissé la frappe de Stendera en pleine course la puissance oula oula elle est poteau rentrant mais elle est frappée un peu chelou on va regarder ce geste technique au ralenti parce que celui-là il mérite 8ème but de Stendera mais nous ce qu'on veut tous voir c'est la physique du balle exceptionnelle de ce jeu voilà regardez-moi ce contrôle de balle de Nianney en mode en mode en mode grand écart hop là hop Orban est battu il est beau le jeu quand même quand on s'approche comme ça le jeu l'est beau mais seulement quand on s'approche comme ça sinon il est moyen de loin il est un peu moyen je sais pas pourquoi il y a ces trucs là c'est ce qu'il s'est passé en fait le petit ballon dans la profondeur magnifique il a le geste technique la frappe qui partait était visée totalement sur le stadier voilà totalement magnifique il faudra m'expliquer comment on peut faire un tel geste technique alors on va dire que est-ce que le ballon rebondit sur le pied de Stendera c'est une info ultra importante non pas du tout pas du tout le ballon ne rebondit pas du tout sur le pied de Stendera par contre il y a la mode de terre non la mode de terre c'était avant elle était déjà là le ballon il est là il fuse tel sur une pelouse humide et le ballon il passe et là c'est le c'est le croche-pied on va dire qu'il a mis son pied il a frappé en mettant son pied voilà là ça va plus tu vois là ça fait plus réaliste à partir de là tu peux croire que que ça passe tu vois là ça peut passer éventuellement ça peut passer éventuellement comme ça hop voilà il frappe avec voilà son douzième pied là c'est un geste un geste un geste technique magnifique s'il arrive à faire une frappe d'une puissance comme ça sur son sur son pied sur son pied derrière son pied finalement le mec c'est un génie c'est un fou le mec il est totalement imprévisible s'il arrive à faire ça en vrai et ça passe et ça passe c'est magnifique quel geste technique de Stender et c'est la pause et on mène 2 à 0 face à l'Olympique Lyonnais dans un match qui commençait qui commençait bien c'était intéressant et tout on avait quelques occasions on avait c'était assez équilibré au niveau de la possession et puis après patatras tout a basculé on s'est mis à marquer un but puis un deuxième et ça fait déjà 2-0 ça arrive ça arrive les enfants c'est la vie très beau but de Nyané en tout cas but un peu un peu chelou de Stendera mais bon ça compte ça compte ça compte en tout cas le but de Nyané est très très beau enfin moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien ils ont pas tiré une seule fois on a tiré 9 fois à 4 cadres alors vu comme ça ça fait pas très équilibré c'est vrai c'est vrai c'est vrai combien la possession on a pas la possession on a pas la possession on a tiré 9 fois et 4 cadres mais c'est quand même pour l'instant c'est quand même un bon match on prend du plaisir sur la pelouse on prend du plaisir sur la pelouse tellement qu'on en met partout non je plaisante bien sûr Depay qui est mal noté Awar qui est mal noté Mariano qui est mal noté incompréhensible Del Castillo qui est mieux noté des 4 offensifs alors ça c'est assez inadmissible étant donné qu'il a raté un contrôle basique pour aller envoyer le ballon on touche je suis désolé déjà tu fais ça tu perds au moins 5 points je commence à 6 tu perds déjà 5 points ouais Mariano Depay Awar ça défend pas trop trop mal parce que les défenseurs sont pas trop trop enfin sont pas trop mal notés on va dire mais c'est vrai qu'offensivement ça galère du côté de Lyon mais ça joue ouais ça joue comme Lyon en vrai tu vois ça joue un peu technique ça veut faire des passements de jambes ça veut faire des toc 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 gestes techniques tu vois des trucs de fou quoi des trucs de fou mais ça marche pas toujours ça marche pas toujours parfois le jeu simple ça marche aussi très bien allez on est reparti pour la seconde période allez attention le ballon pour Del Castillo sur le côté l'accélération Del Castillo il est pas bloqué dans Awar qui est là le ballon pour Del Castillo et il chope il chope la transversale il chope la transversale sur ce ballon le petit 1-2 qui passe pour Nianney qui est tout seul qui met l'extérieur du pied peut-être la frappe d'Adrien Courbet et Lopez qui est là qui fait deux parades décisives allez ça c'est bien joué Kamerbauer il a du champ Kamerbauer il accélère il accélère Kamerbauer le centre de Kamerbauer ça passe ça passe trop loin il a frappé le but le but de Ferrat Missawi c'était passé un peu trop loin pour Ibrahim Nianney mais Ferrat Missawi il a arrêté le ballon avec son pied et il a eu le temps de frapper je sais pas du tout comment il a réussi à faire un truc comme ça Kamerbauer très très bon débordement sur le côté le petit centre qui passe au dessus en fait il a fait un contrôle sublime finalement il a arrêté le ballon et il a fait une reprise de volet pour aller tromper le gardien ce but aussi est à regarder au ralenti dans Téléfoot ce week-end bon je déconne 106ème but à Ferrat on va regarder ça un petit peu au ralenti on va regarder ça un petit peu au ralenti donc Kamerbauer qui fait le débordement la bombe Kamerbauer le centre qui passe malheureusement au dessus de la tête d'Ibrahim Maniané qui a limite pas été très très loin de la faute et là qu'est-ce qu'il me fait regardez-moi ce contrôle hop là bon là on va gauder regardez-moi ça c'est dans le total régal le petit contrôle il arrête le ballon il se concentre sur la cage il reprend ses appuis et il frappe oh là là il est frappé entre les jambes du défenseur à côté de Lopez et ça passe il y a plus de chances que ça passe pas que ça passe ça en tout cas le contrôle est magnifique le contrôle est magnifique Kemen qui rate le ballon le contrôle du bout du pied du bout de la godasse il est à peine sur ses appuis que déjà il repart toute l'explosivité de ce garçon il repart il frappe pour aller tromper la défense c'est magnifique c'est magnifique quel contrôle de Ferrat Misaoui allez le ballon peut-être Ferrat Misaoui qui a une ouverture là il est tout seul Misaoui il est tout seul on va passer par dessus pour Julian Brandt la frappe de Julian l'extérieur du pied ça fait 4-0 c'est magnifique c'est la débandade c'est la débandade pour l'Olympique Lyonnais en cette fin de match quel travail de Misaoui encore sur ce ballon il vient trouver la petite passe qui vient totalement assommer la défense la petite passe extérieure qui vient tromper tout le monde et qui laisse Julian Brandt totalement seul pour faire son contrôle et enchaîner son extérieur du pays sublime pour aller tromper les gardiens ça fait 4 buts à 0 oui bon excusez-moi excusez-moi j'ai encore mis 4 buts dans un match excusez-moi son 11ème but à Julian Brandt c'est pas mal ça allez Valencia aux avant-postes attention Del Castillo qui passe face à Zuber bien joué Zuber impeccable oula le ballon redonné dans l'axe attention à Benfist et Mariano bien joué bien joué cette occasion lyonnaise et Rosebach qui est vigilant ça c'était bien joué Rosebach qui est impeccable il est impeccable il n'y a pas grand chose à faire en ce moment en Rosebach mais quand il le fait il le fait plutôt bien bon bon allez le corner dernière occasion pour Lyon d'aller essayer d'inscrire quelque chose et Sané l'a dégagé et c'est terminé c'est la victoire 4 buts à 0 sur l'Olympique lyonnais on l'emporte encore une fois sur un score fleuve on est désolé on s'excuse on s'excuse d'avoir gagné je sais c'est pas bien en tout cas on a fait un bon match on a fait un bon match on a vu des beaux gestes il y aura de quoi remplir le total régal oui non ça se voit que je regarde Binsport oui je sais oui je sais je sais si vous ne savez pas ce que c'est le total régal parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était le multiligue donc j'avais expliqué en vidéo enfin j'avais expliqué en commentaire que le multiligue 1 voilà c'est je ne sais plus si je l'ai déjà dit en vidéo mais enfin bref c'est le soir en principe c'est le samedi soir où il y a tous les matchs de ligue 1 enfin tous les matchs 4 matchs de ligue 1 4 ou 5 matchs de ligue 1 qui se jouent en même temps ils appellent ça le multiligue 1 sur Binsport donc c'est pour ça que je dis le multiligue 1 des fois et le total régal c'est là où sur Binsport ils gardent les moments où il y a eu des gestes techniques un peu de fou un peu de malade en ligue 1 oui ça arrive mais je vous en rassure la rubrique ne dure pas 15 minutes mais c'est là où il y a des petits gestes des petits gestes techniques qui sont plutôt pas mal donc c'est pour ça c'est pour ça que je fais référence au total régal de à cette rubrique de Binsport bon en tout cas Bissawi qui est l'homme du match ouais c'est plutôt mérité Yannick a fait un très bon match aussi toute équipe a fait un très bon match Rosbach a eu un arrêt à faire mais il l'a fait il l'a fait 3 tirs 2 cadrés 16 tirs 8 cadrés on a tiré encore plus que contre que contre c'était contre Rennes qu'on jouait avant c'est la belle victoire 4-0 allez on a une offre de transfert pour Harris Belkebla le loss que veut nous acheter Harris Belkebla donc il est toujours à vendre depuis un bon petit moment il vaut 6,5 millions on nous propose 6 millions 3 alors il est malheureux parce qu'il joue pas beaucoup chez nous c'est vrai et 6 millions 3 on va pas négocier je voudrais jusqu'à 8 millions on va peut-être déléguer une négociation offre initiale 7 millions ils vont pas à moindre 6,5 millions ouais ouais on fait initiale à 7 millions ouais c'est ça et pas en dessous de 6 millions 6,5 millions ouais ça va l'heure voilà on verra bien ce qu'il dit s'il veut bien augmenter de 200 000 7 millions c'est pas une énorme différence mais bon c'est genre à mon avis que ça va pas marcher donc allez on a notre petit rapport mensuel pour les jeunes alors est-ce que les jeunes sont bons ils sont pas changés ça c'est les jeunes qu'on avait gardé de l'autre fois il est roux jérémy passki un petit rouquin il était roux avant je vous souvenais plus que j'avais des roux dans ma sélection David Albert celui-là il est fort physiquement déjà on sait qu'il sera milieu central mais il sera tout bidon ouais lui sera pas terrible lui pourquoi pas ah celui-là il est pas mal entre 78 et 94 ça c'est une bonne fourchette mais pour un départ c'est pas terrible entre 45 et 57 ça celui-là il a une tête bizarre je trouve pas que celui-là il a une tête bizarre Stéphane Pasquier mais il est tout bidon peut-être pour ça qu'il a une tête bizarre je trouve qu'il a une photo trop chelou on dirait presque une vraie photo alors que les autres ils font vraiment moche lui il est tout dégueulasse aussi lui il est tout dégueulasse aussi et celui-là ça peut éventuellement aller on a encore un Belcourt Stéphane Belcourt on a beaucoup de Stéphane là non ouais y'a pas beaucoup de noms différents franchement ils pourraient être un peu plus inventifs au niveau des noms français alors mais tiens Manda en assistant il a réussi à négocier 6 millions 6 pour Aris Belkebla ouais c'est pas fou mais bon parfois on va dire que ça va allez mais finalement tiens Belkebla a été vendu pour 6 millions 6 oh c'est cool c'est cool on a réussi à vendre quelqu'un Belkebla il était d'accord avec le LOSC ça c'est cool on rencontrera peut-être dans les prochaines années allez on va jouer ce match contre Montpellier le dernier match de l'épisode donc on a Ruth qui veut jouer vous voyez que Ruth est passé à 79 on peut voir qu'il s'est courbé est passé à 81 ou pas Mécano je crois qu'il est passé à 78 je ne sais plus s'il l'est déjà je ne sais plus je ne sais plus ensuite qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a d'autres progressions notamment Belcourt 74 je crois qu'il l'avait déjà puis après c'est tout alors on va se mettre l'équipe A on va regarder comment ça tombe après au niveau du calendrier on peut jouer avec l'équipe A l'équipe B l'équipe A bon il y aura du repos donc on peut laisser Ruth jouer avec l'équipe A certains me disent déjà de déjà mettre Ruth en équipe A alors c'est vrai que maintenant Ruth a dépassé Niané même si Niané maintenant il se défend bien il a un 78 il n'a jamais autant progressé depuis que Ruth progresse donc ça se joue ça se joue je trouve que c'est deux joueurs qui ont vraiment des qualités différentes et dans le jeu je trouve que Niané ça adapte très très bien l'équipe A et Ruth est très très bon avec l'équipe B donc pour l'instant c'est plutôt pas mal Belkebla qui a fait ses derniers matchs avec nous bon il sera vendu qu'à la fin de la saison donc on a le temps encore mais c'est bien qu'on a réussi à l'ordre allez on est parti pour ce match face à Montpellier déplacement à Montpellier dans le cadre de cette nouvelle journée de Ligue 1 on se déplace on se déplace comment il s'appelle déjà le stade de Montpellier la petite colle je ne sais plus le stade de la Monson je ne sais plus je ne sais plus je crois que c'est ça mais je ne suis pas sûr ah je ne me souviens plus du nom exact veuillez m'excuser supporter Montpellier 3 buts sur les 3 derniers matchs et l'autre il a 12 buts sur les 3 derniers matchs sinon je déconne le 3ème meilleur en Ligue 1 ça aurait été pareil 12 buts en 3 matchs ça aurait été quand même plutôt pas mal l'espagnol pour le buteur espagnol la révélation de ce championnat de France les recruteurs le flair des recruteurs de Cuevi Lopez-Ninga Ronis-Kiri Bertrand Bertrand je ne connais pas du tout le gardien c'est un match qui sur le papier normalement l'équipe A contre l'équipe de Montpellier on devrait théoriquement leur rouler dessus pour parler poliment mais bon il ne faut jamais sous-estimer son adversaire on ne sait jamais ce qui peut arriver même si sur le papier sur le papier voilà on les bouffe on les bouffe on les bouffe mais bon on ne sait jamais ce qui peut se passer on est en fin de journée on est en toute fin de journée on doit être peut-être dans le match de 17h ou peut-être dans le multiliga à 20h quand il fait encore jour je n'ai pas vu quel jour on jouait si on jouait le dimanche ou le samedi bon allez en tout cas c'est parti pour ce match face à Montpellier allez le ballon pour Julian Brandt et la frappe à côté dommage c'est loin à côté du cadre c'était plutôt une bonne combinaison entre Missawi et Julian Brandt le pied gauche allez l'accélération d'Adrien Courbet on redonne dans l'intérieur pour Ruth Ruth qui fait l'esquive qui passe à Julian Brandt et ça passe ça passe dans la cage à Montpellier vide Julian Brandt qui va aller remercier l'arbitre j'ai cru qu'il allait faire la célébration avec l'arbitre ça aurait été trop trop drôle magnifique ballon donné pour Ruth et Ruth qui fait la petite feinte et la passe pour Julian Brandt elle est tellement rapide la passe on dirait une passe laser le petit plat du pied de l'allemand sous le gardien pour aller ouvrir le score ça fait un 0 ouh ça c'est un bon ballon ça c'est un bon ballon le petit ballon oh là là on a tenté le ballon par dessus et la tête de Stennera on a tenté le petit ballon par dessus de Julian Brandt en bout de course ça se va pas faire de faute oh la belle frappe elle frappe bien tentée de loin mais directement sur Rosbach allez le petit ballon par dessus des chances ça va passer oh là là c'était bien joué ça faille passer pour Missoui et c'est la mi-temps et on mène 1-0 dans ce match face à Montpellier c'est ça je suis même plus sûr on mène 1-0 je crois on mène que 1-0 oui grâce au but de Julian Brandt oui oui le but de Julian Brandt oui ça y est je me souviens je me souviens j'étais totalement endormi devant mon jeu non j'étais pas endormi on a considéré pas mal d'occasion quand même dans cette première période mais voilà on joue un petit peu relâché on mène 1-0 on joue un peu tranquille on sous-estime comme des malades voilà honnêtement on sous-estime mais il va pas falloir sous-estimer trop longtemps il va falloir faire attention et essayer de marquer les buts pas trop pas trop mais marquer les buts quand même allez c'est reparti pour la seconde période allez attention ça joue plutôt pas trop mal là du côté de Montpellier ça va c'est bien récupéré oh attention c'est passé bien joué ce serait une sortie de but bien joué Sané oh ça c'est bien joué ça c'est bien joué le bon ballon pour Ruth qui est tout seul et ça fait 2-0 ça fait 2-0 magnifique Julian Brandt qui rembourse Ruth de sa dette de passe D non il voulait aller célébrer avec Julian Brandt mais ça passe ça passe ce ballon ce bon jeu sur le côté avec Missaoui Julian Brandt la passe directe pour Ruth qui frappe de manière pas très académique mais ça passe la frappe du coup de pied maluné en fait je croyais je croyais que le gardien l'avait touché mais pas du tout pas du tout bien joué Ruth qui marque son 13ème but de la saison il voulait jouer il joue et il marque allez ça c'est bien joué le bon ballon sur le côté Adrien Courbet il est passé une fois deux fois oh la la et ça passe devant tout le monde il est pas passé allez on laisse passer bien joué Ferhat Missaoui la vitesse de Ferhat Missaoui le petit ballon par dessus je suis salaud je suis salaud il s'était pas avancé le gardien il avait très très bien joué le coup Stendera le ballon en retrait pour le but de Ruth le but de Ruth ça fait 3-0 non mais j'essaye de ne pas marquer trop non mais là ça joue bien ça joue bien on a retrouvé le beau jeu on a retrouvé le collectif on a retrouvé le collectif il a passé en rentrée sublime et le gardien qui part totalement en contre-pied c'est normal qu'est-ce que tu veux savoir où est-ce que le gars il va tirer oui du verbe où est-ce que où est-ce que le gars il va tirer je où est-ce que je où est-ce que tu vas tirer tu où est-ce que tu vas tirer 14ème but de Ruth je crois qu'il rejoint Niané au top débuteur et il marque un doublé sur ce match le petit ballon par-dessus oh il est magnifique celui-là oh il est magnifique oh il est magnifique celui-là oh quel but quel but de Ruth le triplé dans ce match pour Ruth oh le triplé 73ème minute on a mis le but à la 70ème le ballon magnifique de Stennera par-dessus le petit contrôle et la frappe plat du pied quel passe de Stennera quel passe magique de Stennera là ça va direct dans le total régal à fond direct quel passe magnifique il a bien fait de jouer oui oui et c'est terminé c'est la victoire pardon je ne sais plus parler 4 buts à 0 sur Montpellier le triplé de Ruth et le but de 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 qui je ne sais plus c'est qui a marqué le premier but je ne sais pas en tout cas Ruth qui récupère le ballon du match il mérite il mérite amplement parce qu'il a été très bon tout simplement quand tu marques un triplé en même temps c'est que tu as été plutôt bon c'est Brandt qui a marqué le premier but oui c'est vrai c'est vrai sur une base de Ruth donc on va dire que il était total artisan de cette victoire sans lui rien n'aurait été possible on a tenté dans ce match on a tenté on a tenté de faire des trucs de fou bon je vous aurais pas tout mis en montage il y a eu pas mal de trucs qui ont pas abouti on va dire mais mais il y avait des trucs intéressants il y avait des trucs jolis ça fait longtemps qu'on a pas marqué sur son entre-tête et oui ça fait un petit moment 9 arrêts pour Bertho il fait quand même un 6-9 malgré qu'il ait pris 4 buts il fait un 6-9 donc c'est quand même pas mal les rentrées qui ont pas rapporté grand chose mais bon c'était surtout pour opposer les cadres en tout cas voilà encore une fois un bon match très propre rien à dire allez donc on va s'arrêter ici pour cet épisode on va faire un petit tour par les entraînements puisque visiblement vous voyez Ruth ne peut pas passer au-dessus de 100 voilà on peut pas arriver à 100 en fait dans une stat ça je ne savais pas tu vois on peut pas arriver à 100 ça oui il a pas une stat qui est à 99 aussi en tout cas il a 99 de dribble quand même beau 91 de conduite de balle 99 de dribble le mec il fait ce qu'il veut avec le ballon tiens Nadoui qui est passé à 73 on va regarder ses stats à Ruth 90 de vitesse non 88 de vitesse 90 d'accélération 92 d'agilité 85 d'équilibre le mec c'est un fou c'est un fou il a des stats physiques plutôt impressionnantes aussi il a 91 de conduite de balle 99 de dribble 71 de finition c'est encore un peu léger 79 de tir de loin c'est quand même pas mal 72 de pénalty il y a une plus grande notion de tir de loin que de finition 72 de passe courte pas de passe courte il y a de belles stats quand même il des stats passe longue la précision de passe longue passe longue donc 50 c'est pas énorme mais parce qu'il a quand même un bon 72 pour un attaquant c'est quand même pas mal tu regardes Niané c'est comment Niané c'est un peu plus de vitesse un peu plus d'accélération mais autant de vitesse c'est moins d'agilité moins d'équilibre plus de détente plus de force aussi une moins bonne conduite de balle bien moins bonne pas mal de dribble quand même une très très bonne finition ça m'étonne pas très très bonne précision des têtes tir de loin il est encore meilleur passe courte il a 72 aussi passe longue il est à 50 aussi ils ont des stats assez similaires finalement les deux il a 22 ans il a la perx rapide si on les compare directement il est beaucoup plus orienté dribble c'est vrai que vu des stats de dribble qu'il a il est un peu plus calme il est un peu meilleur il est meilleur partout enfin il est quasiment meilleur partout placement offensif aussi il est très bon vista il est très bon alors le stade physique il est quand même pas mal à côté de Niané le stade physique c'est quand même c'est un truc de fou et on passe il est au dessus il est considéré comme étant largement dessus seulement parce qu'il a un meilleur contrôle du coup ça lui donne une meilleure capacité à passer peut-être il est meilleur en centre oui il est bien meilleur en centre 70-200 disons ça fait un joueur super complet ça il peut jouer quasiment partout allez en tout cas on s'arrête ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu prochain épisode on aura du Saint-Etienne on aura un double Everton et on aura un petit Bordeaux entre deux donc on saura si on sera qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions on verra bien en tout cas on a un tirage plutôt favorable compte tenu des équipes qui restent allez donc j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur FIFA 18 allez ciao je vous dis à la prochaine